Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller placer, d'un, il y a un placement d'ouvrier pour nous permettre de faire des actions. Ces actions-là vont nous permettre d'aller sur une planche de jeu commune où il y a différents types de pointages, des majorités, des pointages progressifs qui sont de plus en plus payants, plus il y a de joueurs qui y vont, différentes autres choses. Donc, on va aller sur le plateau pour choisir nos actions qui vont ensuite nous permettre d'aller plus loin sur le plateau commun. C'est tordu, on choisit toujours deux actions à la fois. Donc, on fait le tour d'un petit lagon comme ça. On place notre choix d'action, on fait l'action en premier. Après ça, on continue à faire le tour, puis on fait une autre action à l'autre côté. Ce qui fait qu'il faut prévoir qu'est-ce que... On choisit deux actions en même temps, mais qu'on ne fera pas... En même temps. Comment je peux dire ça? Qu'on ne fera pas en même temps, c'est-à-dire que les autres joueurs vont intervenir... Entre tes deux actions. Entre nos deux actions, ça fait que ça peut bugger un petit peu les choses. Il y a un nombre de cartes limitées, il faut toujours payer quand on va accéder, prendre possession de le territoire sur le plateau commun. Super le fun, assez accessible. Les parties sont... Vous voyez, c'est marqué 60 à 90 minutes sur la boîte pour les parties. Je pense que c'est un peu du délire une fois qu'on maîtrise ce jeu-là. En 30-40 minutes, on est capable de jouer. Donc, Mangrovia, Super le fun, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un jeu qui est vraiment agréable. Dragon Castle, un jeu d'un type différent que ceux que je viens de présenter. Ça fait penser un petit peu à Mahjong, c'est-à-dire que les tuiles sont un peu comme des tuiles de Mahjong. Il va y avoir un palais au milieu qui est construit de différentes briques, mais qui est en décrépitude. Il faut déconstruire le palais, brique par brique, et chaque joueur le reconstruit ou s'en reconstruit un nouveau devant soi sur son propre territoire. Sur chacune des tuiles, non, c'est à l'envers, en tout cas, il y a un petit motif. Ces petits motifs-là ne valent pas la même chose. On va aller les chercher, on va les mettre sur notre château, on va l'assembler pour essayer de faire le maximum de points. Donc, il faut être attentif à ce qu'on va aller chercher au milieu et à comment on va le reconstruire sur notre plateau pour essayer de maximiser son pointage. C'est un jeu qui est super simple, mais qui est dur à maîtriser. On ramasse du stock, après ça, on vient pour le construire, on se dit « Merde, j'ai mal placé mes tuiles, ça va me donner moins de points, j'aurais dû le faire comme ça, j'aurais dû prendre telle couleur au lieu de telle autre. » C'est le fun de construire et de déconstruire des affaires. On manipule avec nos mains, on bâtit le château, on débâtit l'autre. C'est un jeu de manipulation. J'ai l'impression qu'aussitôt que la game finit, tu as envie d'en rejouer un autre. Oui, et en plus, on peut bâtir le château du milieu de différentes façons. La façon qu'il est construit, ça change un peu le niveau de difficulté, parce qu'évidemment, on ne peut pas aller chercher les briques du bas avant d'aller chercher celles du haut. On ne peut pas aller chercher n'importe comment, on ne peut pas tout débâtir. Il y a une façon d'aller chercher les briques au milieu qui est restrictive aussi. Donc, c'est vraiment le fun. C'est un peu un jeu de type casse-tête, si on peut le dire. Le dernier qui est définitivement le jeu qu'on sort le plus souvent à la maison. « Seven Wonders », qui est un classique, autant que « Colon de Catane », autant que « Carcassonne », autant qu'Aventurier-du-Rail. C'est un jeu de construction d'empire où on va aller chercher des cartes de plein de types qui valent des points de plein de façons qu'on va placer dans notre empire. Ça reprend la mécanique de draft dont je vous ai parlé tantôt. C'est-à-dire qu'on a des cartes, on en garde une, on les passe aux voisins qui choisissent comme ça. Notre empire grossit de tour en tour, c'est-à-dire qu'on garde les choses qu'on a placées. Ça va continuer à grimper. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un jeu, quand tout le monde le maîtrise, c'est un jeu où tout le monde joue en même temps. On prend des cartes, on en choisit une, on donne notre paquet aux voisins, on joue notre carte, on ramasse notre paquet, on en reprend une, ça va super vite. Même à plusieurs joueurs, si des gens le maîtrisent, ça ne prend pas plus qu'une demi-heure à jouer à ça. Il y a une variété de cartes qui fait que c'est toujours différent. Pour une partie, on va faire des monuments qui donnent juste des points de victoire. La partie d'après, on va faire des points scientifiques qui sont un peu en différents types de sciences, qui ont une valeur exponentielle. On va construire des merveilles qui vont nous donner plus d'argent pour aller construire plus de choses. C'est un jeu complexe qui se joue rapidement. Il y a plein d'extensions qui nous permettent d'ajouter des variantes aussi au jeu. Vraiment, Seven Wonders, c'est un jeu dont on ne se fatigue pas. Il se joue mieux à partir de trois joueurs, mais on l'a essayé à deux. Puis autrement qu'il y a un joueur fantôme qu'on utilise à deux joueurs, mais ce n'est pas si pire quand même à deux. Mais c'est vraiment à trois et plus que ce jeu-là prend tout son sens. Donc Seven Wonders, c'est vraiment cool. Puis j'aurais peut-être dû le dire en introduction, on est en période de crise, de confinement. Il y a des jeux disponibles encore dans la Matapédia. Les détaillants de jeux dans la Matapédia sont encore en opération, même s'ils n'ont plus les portes ouvertes. Ils peuvent livrer des jeux, ils peuvent vous dire s'ils y ont ou pas en inventaire certains des jeux que j'ai présentés, mais plein d'autres jeux aussi. N'hésitez pas à les contacter. Puis s'ils n'ont pas en inventaire ce que vous cherchez, prenez une chance. Oui. Vous pouvez dire à la personne, j'ai un budget de temps, on est temps de joueurs, on n'aime pas ça quand les games durent deux heures. As-tu quelque chose à nous suggérer? C'est ça. Puis prenez une chance parce que des jeux vraiment plates qu'on a envie juste de mettre au vidange après, ça n'existe à peu près pas. Non. Tous les jeux ont quelque chose de le fun. Il suffit de trouver des bons jeux adaptés à nous. Puis à part dans les gros jeux compliqués, des jeux accessibles et des jeux de moyenne difficulté, c'est le fun pour tout le monde. Tout le monde va y trouver son compte dans ces jeux-là. Des fois, c'est des jeux plus complexes où on va arriver avec des affaires trop lourdes, des mécaniques qu'on n'aime pas et qu'on va se dire celui-là, je le joue moins. Dans les jeux simples, faciles, familiaux, vous allez trouver quelque chose pour vous, certains. Donc n'hésitez pas, découvrez les jeux, contactez vos magasins de jeux locaux, puis faites-vous livrer des jeux pendant que vous êtes confinés. Puis quand les portes réouvriront, allez voir les collections de jeux de ces boutiques-là. Allez magasiner, allez tester des choses, allez faire des découvertes. Il sort des centaines, si ce n'est pas des milliers de jeux de société par année. Ah oui, hein? Il y en a à découvrir à l'infini. Donc lâchez-vous l'usse là-dedans. Bien merci, Pascal, pour ces belles découvertes. Moi, j'en connaissais deux dans tout ce que tu nous as montré. Fait que je cours de ce pas faire une commande au téléphone chez Chexca. Merci beaucoup, Pascal, de toutes ces belles découvertes, puis de ton temps ce matin pour nous montrer toutes ces belles, ces beaux jeux. Ça me fait plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501